Vols Marseille, Alger à 40 euros chez la compagnie Vulignes. Peut-on réserver ? Malgré la hausse du nombre de vols internationaux, entrée en vigueur début juin, l'offre vers l'Algérie depuis la France demeure nettement inférieure à la demande. Même avant la crise sanitaire quand le programme annuel était en vigueur, il y avait de l'attention sur les billets durant les saisons estivales. Avec l'offre actuelle, l'attention est encore plus forte en raison d'une demande supérieure à la normale qui intervient après deux années de suspension des voyages vers l'Algérie. Sur les réseaux sociaux, les Algériens de France ne manquent pas d'exprimer leur déception et leur mécontentement concernant la disponibilité des places à certaines et les prix des billets d'avion. La toile est aussi un espace d'échange pour la communauté algérienne établie en France. On y trouve des témoignages, dénonciations mais aussi des propositions de bonnes affaires concernant les billets. L'Algérie a 40 euros chez Vulignes. Faut-il réserver ? Cependant, la déception provoquée par la cherté des prix ne doit pas conduire les voyageurs à la confusion. Sur Facebook, un internaute se réjouit d'avoir trouvé des billets Marseille. Alger a des tarifs super intéressants chez Vulignes à 40 euros. Il invite même les autres internautes à acheter. Faut-il réserver ? Il s'agit de billets en vente par Vulignes pour un voyage en novembre prochain. Or, le programme actuel, ou ce qu'on appelle programme d'été, court jusqu'à la fin octobre. Cela veut dire que les vols au-delà du 27 octobre font partie du programme hivernal qui n'est toujours pas validé. Sur le site de Vulignes, ces vols sont certes mis en vente et c'est possible de réserver et même de payer son billet mais les risques d'annulation sont importants. Ils ont été nombreux à tomber dans ce piège avant de recevoir un avis d'annulation dans les jours précédant le départ prévu. La confusion ne concerne pas uniquement Vulignes. D'autres compagnies aériennes ont également eu recours à ce genre de pratiques. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.